Bonsoir à tous, ça fait toujours plaisir de vous voir. Là, ils m'envoient plein de notifications. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Pour vous donner, pour ceux qui ne connaissent pas trop ces webinaires de la Vierfabrique, tous les mois, je vous propose un sujet. Après, une fois que je n'aurai plus trop d'idées, on pourra commencer à se dire « c'est vous qui me posez des questions, qui m'enverrez un sujet. » Si vous avez des idées, la dernière fois, on m'a demandé les bières sans gluten. Pourquoi pas ? Après, on pourra toujours trouver d'autres sujets. C'est toujours à peu près une demi-heure, 40 minutes d'exposé. Après, des questions. Les questions, ça peut aller jusqu'à super tard. Donc, voilà. Donc, moi, je vais une petite présentation. Je suis toujours César de la Vierfabrique. Je suis brasseur et formateur pour les formations avancées. Pour vous donner des petites nouvelles de la Vierfabrique, du coup, là, on va enfin avoir notre encanetteuse mobile d'ici à l'entrée, d'ici septembre. Ça, c'est trop cool. On va pouvoir enfin proposer ce service d'encanage mobile pour tous les brasseurs qui sont en isobar, parce que la canette, ça ne se fait toujours qu'en isobar. Donc, je pourrais vous faire une présentation, peut-être un webinaire sur la canette et sur la mise en canette, si ça vous intéresse, comme ça, pour savoir si, pour le service aussi qu'on proposera, on va proposer très, très rapidement. Et aussi, on avance sur nos nouvelles formations et la prasserie pédagogique. Donc, voilà. Donc, là, je vous propose de commencer tranquillement le webinaire sur la biotransformation. Alors, voilà, comme je disais, comme toujours, je vais tout mettre sur le YouTube de la Vierfabrique. Et pour toutes les questions, et si vous voulez récupérer les diapos, vous m'envoyez à ce mail, à cesar.t.lbf.bic. Et je vous réponds aux questions et je vous envoie les diapos, même les anciens, ceux que j'ai fait sur l'eau, sur la bière sans alcool et l'eau, la bière sans alcool et les levures. Donc, on va commencer tranquillement. Qu'est-ce que c'est que la biotransformation et qu'est-ce qu'on va voir durant cette vidéo ? Eh bien, tout simplement, déjà, on va commencer par parler des composés aromatiques présents dans les ovulons et comment, avec l'aide de nos levures, parce que c'est bien sûr biotransformation, ça veut dire transformation biologique. Donc, en fait, c'est vraiment l'utilisation de nos levures qui vont permettre, en fait, d'exacerber certains d'eau. Donc, on va d'abord définir les composés aromatiques qui sont présents dans les ovulons. Ensuite, on va un peu parler des levures. Comment choisir l'abonnement qui va pouvoir bien aider à travailler nos arômes ? Quand est-ce qu'on va pouvoir les faire ? Ensuite, qu'est-ce que c'est que le procédé de biotransformation un peu plus expliqué ? Tu n'entends rien ? Est-ce que les autres, vous n'entendez rien ? Pour moi, c'est bon, on t'entend très bien. Donc, du coup, ça doit être de ton problème. Hop, le son est bon. Ok, c'est trop cool. Et pour les autres, pensez à couper votre micro pour éviter de faire des bruits parasites. Et bien sûr, vous pourrez les remettre une fois que vous voulez poser des questions. Alors, du coup, la biotransformation, qu'est-ce que c'est que le principe de la biotransformation avec les levures ? Et après, comment est-ce qu'on va pouvoir ? Parce qu'évidemment, la biotransformation, il faut qu'il y ait les levures. C'est vraiment le principe même. Donc, c'est souvent autour du dry-hoping ou des ajouts très tardifs des houblons, genre par exemple au whirlpool. Et le majoritairement, c'est le dry-hoping. Donc là, on a quand même pas mal de contenu à voir. Donc là, je vous ai mis la source du livre New IPA de Scotch & Inch, où en fait, il va développer nos différents composés aromatiques. Donc là, on va commencer par les hydrocarbures. Donc en fait, les hydrocarbures, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment comme on pourrait dire avec le pétrole. Donc c'est vraiment quelque chose qui est… C'est une demande d'annotation. Je ne sais pas ce que c'est qu'une demande d'annotation. Donc, demande d'annotation. Donc en fait, on a nos hydrocarbures, qui sont donc des composés chimiques. Comme leur nom l'indique, ce sont des huiles. Le truc le plus important dans les houblons, qu'il faut se rappeler, c'est qu'on parle d'huiles essentielles. Et donc en fait, comme l'huile et l'eau ne se mélangent pas, il est extrêmement complexe de… Il est extrêmement complexe de mélanger l'huile dans l'eau. Et donc en fait, les huiles essentielles sont les composés aromatiques du houblon. Et c'est pour ça qu'il est très difficile d'avoir, quand vous ouvrez votre paquet de houblons et que vous sentez ces arômes absolument enivrants, de les avoir dans votre bière. C'est très difficile. Et en fait, tous les points du dry-hoping, de l'utilisation à différents moments des houblons et aussi de bien choisir sa levure, ça va tout simplement être comment pouvoir extraire le maximum de ces composés. Alors, ça fait toujours sourire quand je donne les formations. Mais en fait, la première chose qu'il faut se rappeler, c'est que quand je vais mettre des houblons dans ma bière, si ça sent bon, c'est que ce n'est pas dans la bière. Parce que si ça sent bon partout dans ma pièce, quand je vais mettre les dry-hopings, et que ça va bloquoter et que ça va sentir bon partout dans la pièce, c'est que c'est parti. Et donc, du coup, ce n'est pas dans la bière. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très complexe parce que finalement, quand je vais avoir le CO2 issu de mes levures, les composés aromatiques vont facilement être extraits par le CO2. Parce que le CO2, même s'il y a de l'oxygène, en fait, c'est quelque chose de très apolaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans l'industrie, si vous regardez par exemple l'Akima qui sort des nouveaux houblons et surtout des nouvelles composés aromatiques avec des extraits de houblons qui sont en fait des grosses huiles, des grosses pâtes, eh bien, en fait, c'est extrait au CO2. C'est le CO2 qui va permettre d'extraire efficacement ces huiles. Donc évidemment, nous, quand on a beaucoup de CO2, les huiles s'en vont. Donc la première partie de nos composés, de nos huiles, sont les hydrocarbures, qui sont vraiment, comme on parle de pétrole, ce sont des hydrocarbures. Et donc, en fait, c'est très, très, très peu miscite. C'est pour ça qu'on va parler de composés extrêmement volatiles. Donc on va avoir ce qu'on appelle les monoterpènes et les séquisterpènes. Les séquisterpènes, en fait, tout simplement, ce sont des molécules, des types de molécules qu'on va retrouver dans beaucoup, 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 beaucoup de plantes, notamment le houblon, les terpènes. Par exemple, le THC, c'est un terpènes pour ceux qui connaissent. Donc évidemment, c'est très compliqué de les extraire. Eux, ils vous représentent entre 40 et 80 % de l'ensemble de nos composés aromatiques, avec une moyenne autour des 64 %. Évidemment, ça, ça va dépendre de nos variétés de houblon. On va avoir plus ou moins de ces composés. Et donc là, si vous regardez un peu ce que c'est que ces hydrocarbures, vous avez tout ce qui est le côté très épicé, très herbal, très terreux. Alors terreux, c'est tout ce qui est résineux. Donc les odeurs de pain, de forêt, etc. Avec le côté herbal, épicé, style menthe poivrée. Par exemple, avec le middle fruit, ou tout ce qui va être les houblons nobles, comme le sas, le middle fruit, le tradition, le tettenang. Vous avez énormément du mulen. Et ça, cette humulenne, c'est vraiment… Donc là, elle est là. Je vais utiliser la notation. Le mulen est là. Et donc en fait, c'est vraiment celui-là qui est le responsable du côté menthe poivrée, épicé, quand on parle d'épicé, de nos blonds nobles. Vraiment, si vous avez fait des pierres au middle fruit, ou alerte au middle fruit, vous avez vraiment ces notes de menthe poivrée qui sont extrêmement puissantes. Enfin, tout en subtilité. On n'est pas non plus sur les, comme je dis toujours, les chaises dans ta tronche de boue, des centeniales, des mosaïques, des citras. Donc là, ça, c'est les hydrocarbures. C'est ceux qui vont avoir, on va dire, la plus grande partie de l'extraction et donc du coup des huiles. Mais ce n'est pas forcément ceux qui vont donner la plus puissante des arômes. Au moins, c'est plutôt des arômes très simples. De comment il y a une question ? Alors, ah non, c'est moi, c'est un retour. Ok. Alors, ensuite, j'ai le Myrsen. Ce n'est pas que vous voyez ici. Le Myrsen, lui, il fait vraiment partie du côté très épicé. Et lui, c'est vraiment le houblon, enfin plutôt le composé du houblon qui va se retrouver le plus rapidement extrait. En l'espace d'une heure après un dry-uping, en fait, on a quasiment extrait tous les Myrsen. Donc en fait, ce qui est très compliqué avec les houblons, c'est que ce n'est pas juste qu'on peut dire quel arôme aura ce houblon parce qu'il a tant de tels composés. Parce qu'en fait, dans la biologie, ce n'est jamais aussi simple. C'est plutôt une question que oui, de façon pure, tel composé a telle odeur. Mais quand on va le mélanger avec d'autres, dans différentes proportions, ça peut tout changer. Donc on va parler des autres composés. Donc les composés dits oxygénés. Alors je vais mettre la petite gomme. Les composés dits oxygénés, qui eux vont représenter à peu près 35% en moyenne de nos composés. Et eux, ça va être vraiment les fruits tropicaux. Vous voyez le côté floral, fruité, agrumes de ces fruités. On va chercher du linanol. Donc le linanol, comme son nom l'indique, on l'a dans le lilas, on l'a dans la coriandre. La coriandre, c'est très, très riche. Quand vous allez faire des wheat beer, vous allez chercher à mettre, quand on va mettre de la coriandre avec des écorces d'orange, en fait, finalement, on va enrichir grâce à la coriandre en linanol. Et donc du coup, vraiment, ce côté très floral, très dans la lavande, dans le lilas et tout ça. Le géraniol, comme son nom l'indique, c'est dans le géranium. Donc du coup, c'est des odeurs de rose. Rose, géranium. Vous voyez, c'est dans la subtilité. Donc on a tous ces composés. Et évidemment, en différentes proportions, chacun de ces composés va donner sa petite pierre et changer complètement les arômes. Enfin, pour vous donner un exemple que j'ai eu, que ça m'a complètement retourné le cerveau, je ne vois pas ce qui s'est passé. J'ai travaillé ma pale ale avec du mandarina bavaria et de la ragnana. Les deux sont très, 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 très agrubles. Bah, mandarina bavaria, ariana, agrumes. Mais évidemment, là, j'ai du maltopal et j'ai ananas. Mais des jus d'ananas. Donc là, vraiment, c'est pour ça que c'est extrêmement complexe. Mélanger les goûts blancs et mélanger les goûts. En fait, il n'y a qu'en travaillant et en les utilisant et en s'amusant avec, on va vraiment pouvoir avoir une connaissance de ce qu'ils peuvent donner. Donc ça, c'est les composés oxygénés. C'est vraiment tout ce que l'on va chercher à avoir lorsqu'on va travailler tout ce qui est le mosaïque, le simco, le citrat, le sabreau. Tout ça, c'est les fruits tropicaux. Un petit côté floral et très citronné, agrubles, etc. Et donc, on va avoir les derniers composés issus de notre houblon qui sont les composés soufrés. Alors ça, les composés soufrés, ils ne vont représenter que 1% de nos composés. Mais comme en fait, nous, en tant qu'humains, Homo sapiens est extrêmement sensible à ces composés soufrés. Je pense en avoir déjà parlé dans la vidéo avec les levures. Mais en fait, on est très, très sensible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met des composés soufrés comme le mercaptan dans le gaz de ville. Ça nous permet de le sentir parce que le gaz de ville, le butane ou le propane n'a pas d'odeur. Sauf si on lui met du mercaptan et là, du coup, c'est l'odeur qu'on connaît tous du gaz de ville. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup d'exemples. On va avoir à la fois des odeurs absolument pas du tout désirables, comme tout ce qui va être un peu fromagé ou plutôt oignon, oignon, ail. On va avoir aussi des odeurs un peu de type pisse de chat. Pour tous ceux qui ont des chats non castrés, litière de chat très, 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 très forte. Donc ça, c'est ce que les Anglais, enfin, les Anglo-Saxons, ils ont appelé le Cathy. Donc, en fait, c'est arôme de litière, moi j'appelle. Maintenant, vous n'allez plus jamais sentir du mosaïque pareil. Les citrailles mosaïques sont très, très, très forts là-dessus, très, très arômes de litière. Mais en même temps, on va avoir aussi des arômes que l'on va chercher à travailler, notamment par la biotransformation, qui sont tous les stylos, tout ceux-là là, qui sont donc tout ce qui est le 4 MSP, qui va devenir du 4 MMP, et qui, lui, va plutôt être fruit de la passion, tout ce qui est fruit tropico aussi. Donc, c'est vraiment fruit de la passion, goyard, mangue, qu'on va chercher. Alors, attention, ce sont des notes. Ce n'est pas comme du citra ou du mosaïque qui est extrêmement puissant à l'affût. C'est vraiment, ce sont des notes. Et auquel cas, on va vraiment travailler ça avec la biotransformation. C'est, par exemple, le Nelson Sauvin. Le Nelson Sauvin, il est très, très riche dans ses composés aromatiques, soufrés. Et c'est pour ça qu'il donne des notes de passion et de sauvignons, de sauvignons néo-zélandais très reconnaissables. Donc, ça, c'est pour l'ensemble de ses composés. Et donc, en fait, maintenant, grâce au fait que les brasseurs soient de plus en plus demandeurs auprès des Yakima, etc., d'avoir une liste, en fait, un peu exhaustive des composés principaux, vous pouvez de plus en plus avoir des composés, la liste des composés aromatiques pour, en fait, vous orienter en fonction du nom que vous voulez choisir. Donc, ça veut dire que si vous voulez quelque chose de plutôt herbacé et résineux, vous allez plutôt vous orienter sur un nom qui va être riche en hydrocarbures. Mais si vous voulez quelque chose de très agrume, un peu fruité, floral, clairement, ce sont les composés oxygéniques qu'il va falloir chercher. Et si vous voulez travailler sur la biopransformation et en même temps avoir des côtés tropicales avec les fruits de la passion, goyave, mangue, ananas, très fort aussi, ça, c'est dans les composés soufrés, eh bien, il va falloir que vous alliez sur les composés soufrés et avoir la levure qui va avec. D'ailleurs, on va parler de ça tout de suite. Donc, qu'est-ce que c'est que la biopransformation ? Eh bien, tout simplement, c'est le fait que notre levure, ici, vous voyez, notre levure qui est donc active, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on va travailler en mettant des houblons pendant la phase active de la fermentation. Parce qu'en fait, vous voyez, ici, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un sucre. Et ça, c'est notre l'inanol. Donc, c'est de le composer aromatique. Le problème, c'est que quand notre l'inanol, il est mélangé, donc associé avec un sucre, il n'a pas d'odeur, il n'a pas de goût. Et alors que quand ma levure va utiliser son enzyme, sa pétale mucosidase, elle, elle va manger un sucre et elle ne va pas manger le l'inanol, donc elle va le libérer. Et donc ça, ça va se libérer, ça va se retrouver dans ma bière, alors que ça, ça va être mangé par la levure. Donc, ça va me faire un peu de CO2 et un peu d'alcool. C'est pour ça que quand on fait des gros dryopings, souvent, on a un peu une plus grosse accentuation. Donc ça, c'est le off-script, c'est un autre sujet. Ça peut avoir des problèmes de qualité, finalement, dans la bière finale, parce qu'on rajoute beaucoup de sucre, donc en fait, on augmente le taux d'alcool, mais surtout, c'est si on fait de la canette ou du fût, en fait, si on rajoute beaucoup de sucre, on fait beaucoup de CO2 et en fait, ça rend les canettes explosives et les fûts intirables. Vous savez, aux États-Unis, alors évidemment, si vous faites des petits dryopings, des 1 ou 2 grammes par litre ou des 4 grammes par litre, vous n'aurez pas ça. Mais là, je parle des couplonnages à 8 grammes, 10 grammes, voire 25 grammes par litre. Donc en fait, cette biotransformation, c'est la résultante en fait de ce découpage, de ce sucre et de ce composé aromatique, mais aussi il y a d'autres levures qui vont couper les composés soufrés et vous voyez qu'ils vont séparer deux composés soufrés. Et ça, ça va donc renforcer notre arôme parce que du coup, on augmente la quantité de ces composés soufrés et donc finalement, on augmente la puissance aromatique. Alors, pourquoi est-ce que les levures ont ça ? En fait, c'est assez passionnant parce que tout simplement, c'est de la coévolution entre les levures et les plantes et les levures. Toutes les arômes de fleurs vont en fait être une biotransformation de ces composés-là que la plante va faire, que la levure va transformer, c'est-à-dire que la levure va manger les sucres que la plante lui donne et en fait, elle va libérer ces composés aromatiques qui vont attirer les insectes. Et donc du coup, les insectes, plus il y a de composés aromatiques, plus ils vont venir polliniser la fleur, plus ils pollinisent la fleur, plus en fait, ils vont mettre leurs petites pattes dans le pollen, dans le nectar, etc. Et elles vont pouvoir après coller des levures sur elles et donc aller polliniser, que ce soit polliniser de la fleur et aussi propager les levures. Donc voilà, c'est parmi une coévolution entre les levures et les plantes pour en fait, augmenter la puissance aromatique des fleurs. Donc on va mettre quasiment toutes les odeurs de fleurs que vous allez sentir dans la nature. C'est tout simplement de la biotransformation, de variétés de levures, pas forcément saccharomyces cérilisées, on va voir qu'il y en a d'autres, comme Michékovia recroforti, donc on va la voir après, qui en fait, vont faire cette biotransformation pour accentuer les odeurs de fleurs et pour attirer les insectes. Donc nous, en fait, finalement, on va l'utiliser dans notre bière, on va juste simplement utiliser ce côté très naturel des levures à découper ces arômes que le cône d'eau blonde ferait pour justement augmenter la puissance d'attrait auprès des mouches. Alors après, si vous voulez comparer les bières geeks, buveurs de New England IP à des mouches, vous pouvez le faire. C'est un peu méchant, mais voilà. Alors, tac, je vais mettre des gommes. Alors, donc ma levure. Ok, donc la levure, vous voyez ici, c'est l'Allemand qui a fait ses tests de levure et vous voyez qu'elles sont toutes. Donc l'activité en orange, c'est donc l'activité orange bétaglucosidase. Donc manger un sucre et libérer le composé aromatique, souvent c'est un composé oxygéné. Et l'activité iliase qui va beaucoup plus être la libération des composés soufrés, donc en fait, qui va beaucoup plus s'orienter sur ce qui va être le fruit de la passion, alors que le composé glétaglucosida, ça va être beaucoup plus sur le côté un peu tropical et agoué. Donc en fait, vous voyez ici, ça c'est toutes les levures de la gamme l'Allemand. Et en fait, ils ont vraiment regardé leur activité enzymatique. Et pour vous dire, en fait, si vous voulez utiliser ces composés aromatiques, utilisez le maximum de ça, eh bien, prenez telle ou telle variété. Donc si par exemple, je prends la Nui-Glande, je vais prendre le stylo, si je prends la Nui-Glande ici, vous voyez qu'on a une forte activité iliase, mais ce n'est pas non plus folichon, mais une très faible bétaglucosidase. Donc tout simplement, ça veut dire que si jamais moi j'utilise ma levure au quotidien l'Allemand, il va falloir que j'utilise une enzyme de bétaglucosidase si je veux tirer le maximum de mes blocs. Donc ça, c'est très simple. C'est une enzyme que je vais mettre pendant le glonnage. C'est l'enzyme que l'Allemand fait, mais vous avez plein d'autres enzymes de plein d'autres fournisseurs. C'est toujours par contre des bétaglucosidases. Pourquoi ? Parce qu'elles mangent les bétas. Les liens, bêta et glucosidase qui découpent du glucose en bêta. Si vous regardez la verdante, vous voyez qu'elle a une forte activité. Donc la verdante qui est vachement à la mode en ce moment. La verdante, on a à la fois une petite activité de bétaglucosidase et une forte activité de liase. Et celle qui est, on va dire, la mieux pour avoir, eh bien non, c'est la bry 97 qui va nous permettre d'avoir une activité bétaglucosidase et une activité liase aussi, somme toute. Donc évidemment, vous pouvez prendre n'importe quelle de ces levures et utiliser des enzymes pendant votre oublonnage accru. et ça va très, très bien marcher. Parce qu'en fait, les enzymes vont découper à la place. Les levures, elles vont manger les sucres qui sont sortis et les liases, découper les composés soufrés et vont renforcer ces arômes dans votre bière. Donc vous voyez que Dekera, donc Dekera, c'est le nom scientifique, enfin scientifique, non, c'est le nom chez les lycologues de Bretano-Nicès et elle a une très, très forte bédaglucosidase. D'ailleurs, c'est de chez elle, souvent, qu'on va tirer pour faire des enzymes. Et là, celle que je vous disais, la méchicovia-recoffee, c'est en fait une levure qui est assez intéressante parce que pour ceux qui ont suivi l'information sur la bière sans alcool, eh bien, c'est une levure qui n'est pas capable de manger des biomaltoses. Donc en fait, elle n'est pas atténuante du tout. Elle va manger les glucoses qui sont présentes. En fait, elle n'est pas du tout atténuante. Vous pouvez très bien l'utiliser pour faire une bière sans alcool mais avec un pouvoir aromatique de dingue. Ou pour faire une bière avec alcool, eh bien en fait, tout simplement, il va falloir la mélanger avec quelqu'un d'autre. Genre par exemple, une US05, une Brie 97 ou une Verdante, enfin, ce que vous voulez, votre bosse, votre phyc, votre windsor, etc. Vous allez la mélanger. Donc elle, elle va s'occuper de la biotransformation de vos moulons et donc renforcer de ouf alors que l'autre levure va s'occuper de faire votre fermentation alcoolique. Ça, c'est pour les levures. Donc, comment est-ce que je vais avoir ce que je veux quand je veux ? Eh bien, tout simplement, on va pouvoir travailler l'inoculation et le dry hopping à peu près en parallèle. C'est-à-dire que vous avez toutes les techniques un peu traditionnelles comme le hopsback. En fait, le hopsback, c'est la technique traditionnelle, on va dire anglaise, de certaines brasseries où en fait, on va faire passer notre mou brûlant, même pas forcément faire un whirlpool, on va le faire passer directement dans une cuve qui est remplie de fleurs, de cônes de houblon. Et en fait, c'est comme si on faisait un whirlpool parce qu'en fait, on va faire ce mou donc avec tout le trub, etc. Et les fleurs, en fait, vont faire une filtration de ce trub. Donc, on va avoir un mou qui va être super méga limpide qu'on va le mettre dans le fermenter et en même temps, il est super chaud, il va extraire les huiles et après, on fait notre inoculation de levure. Donc, en fait, ça, on va vraiment avoir, c'est un peu comme si on faisait un peu comme un dry hopping mais juste avant l'inoculation. Donc, un gros houblonnage en whirlpool. Donc ça, si vous faites un gros houblonnage en whirlpool et vous allez extraire donc le whirlpool, on va faire dire le hop-stand, on est à 80 degrés ou un peu moins. Alors, il y en a qui vont vous dire que c'est 85 degrés, d'autres qui vont vous dire que c'est 75. Tant que vous êtes à supérieur à 63 degrés qui est la température de pasteurisation, c'est à vous de travailler, c'est à vous de vous amuser. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, en fait, 80 degrés, moi, je fais 77 parce que comme ça, je suis quand même un peu bien. c'est assez chaud pour bien extraire les arômes parce que du coup, plus on est chaud, plus on extrait. Mais en même temps, c'est assez froid pour ne pas les détruire. Donc, en fait, du coup, c'est pour ça que c'est un bon compromis 77, 75 ou 80, 85. Avec tout simplement, ce ne sont pas les mêmes arômes que vous allez extraire. Donc après, c'est à vous de trouver votre préféré. Donc, ça, c'est pour le premier truc. Ensuite, je vais pouvoir mettre mes houblons directement à l'inoculation. En même temps, je mets mes levules. Ou je peux aussi attendre un jour, deux jours. Alors, attention, comme vous avez le dégagement de CO2, vous pouvez aussi retirer pas mal des arômes. Souvent, ça sent super bon dans la pièce. N'oubliez pas, si ça sent bon, c'est que ce n'est pas à l'intérieur de la vie. C'est pour ça qu'aux États-Unis, souvent, ils vont faire des fermentations sous pression. Comme ça, s'ils gardent les 1 bar, il y a moins de composés qui peuvent s'échapper. Mais attention, si vous faites ça, quand vous allez ouvrir pour rajouter du houblon, vous allez avoir ce qu'on appelle l'état super critique du CO2. En fait, le CO2, il va être comme s'il va être dissous, comme s'il était sous 1 bar. Mais quand vous libérez, en fait, il va vouloir s'échapper. Et quand vous mettez du houblon, c'est ce qu'on appelle des points de nucléation. En fait, c'est des aspérités. Et ces aspérités, ça va faire de la mousse et ça va faire de la bulle. C'est souvent le cas. Un verre parfait, ça ne fait pas de bulle. Là, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a pas mal de brasseurs qui gravent dans leur verre pour faire beaucoup de bulle. Et donc, du coup, c'est ça qui va potentiellement faire des explosions, en fait. C'est ce qu'on appelle le Hops Volcano. Vous tapez Hops Volcano sur YouTube, vous allez voir, ce n'est pas très drôle parce que ça fait pleurer, mais c'est assez drôle. Donc, ça fait des geysers de houblon et tout ça, c'est assez impressionnant. Donc, il faut bien faire attention à ça quand vous allez faire. C'est pour ça que, par exemple, vous avez ce qu'on appelle les Hops Rockets. Donc, en fait, c'est un boccal qui va pouvoir être mis sous pression et que je vais pouvoir ouvrir via une trappe. Et donc, en fait, bien sûr, je mets mon CO2 pour inerter et ne plus avoir d'oxygène et j'envoie, comme ça a la même pression, je n'ai pas de risque d'explosion. Donc, ça, ensuite, c'est ce qui va me permettre de faire vraiment la différence. Alors, c'est quoi l'intérêt de faire mon englonnage pendant la fermentation ? Et bien, tout simplement, c'est vraiment de renforcer cette biotransformation pour bien que les levures puissent bien découper l'ensemble de ces sucres et libérer l'ensemble des composés aromatiques. En plus, comme les levures sont hyperactives, si j'avais un peu travaillé comme un cochon, que j'avais ouvert mon truc, que j'avais ouvert mon trou d'homme et que j'avais mis plein de houblons, eh bien, en fait, j'aurais pu mettre de l'oxygène. Et en fait, cet oxygène, il va être complètement consommé par les levures. Donc, tout l'intérêt de les utiliser quand elles sont très actives. Parce que, par contre, une fois que j'ai en fin de fermentation, c'est ce que je vous ai mis là dans le deuxième point, dès que je suis en fin de fermentation, je n'ai plus cette activité de levure. Et alors là, tout ajout d'oxygène peut complètement ruiner ma bière via l'oxydation. Donc, en fait, vraiment, le dry-hopping, vous allez avoir toutes les étapes de création possibles, mais vous n'allez pas avoir les mêmes challenges. Dès que je vais avoir sur la fin de la fermentation et voir la garde, je ne vais pas forcément, surtout quand je suis à froid, je ne vais pas forcément extraire les mêmes composés ou aussi rapidement. mais après, du risque de l'oxydation si jamais les levures ne sont plus hyperactives. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que je sois encore plus paranoïaque de l'oxydation dès que je n'ai plus de levure. Alors que pendant la biophonservation, c'est-à-dire pendant les premières phases de fermentation, je peux un peu travailler comme un cochon finalement et ne pas avoir trop peur de l'oxygène. Vous ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il faut quand même être un peu paranoïa. Mais vous pouvez y aller un peu plus fort et bien sûr, juste ouvrir le trou d'homme et balancez vos paquets de l'oxydation. Alors attention, on l'a vu, mettre trop de houblons, on peut rajouter surtout si il y a une biotransformation très efficace, on rajoute beaucoup de sucre et en fait, ça peut réveiller les levures et en plus, qu'on peut avoir des enzymes dans les houblons qui peuvent découper vos dextrines. Et donc en fait, ça peut renouveau découper les dextrines et donc en fait, en plus du sucre que j'apporte, il y a à peu près entre 1 et 2% de sucre dans les houblons. Donc ce n'est pas grand-chose quand je ne mets pas beaucoup de houblons, mais ça peut être colossal quand je mets du houblon à 15-20 grammes par litre. Et en plus, si j'ai des enzymes, et bien ces enzymes-là, elles vont potentiellement éclater mes dextrines et donc encore créer une suratténuation. Donc une suratténuation, c'est-à-dire que je vais avoir une bière plus sèche, plus forte en alcool et surtout, potentiellement, si jamais je mets en bouteille directement après avoir dryoupé, potentiellement, c'est mes bouteilles ou mes canettes qui risquent d'exploser ou mes fûts via la surcarbonatation. Et donc, donc une extraction, ça va être extrêmement rapide. Plus vous avez un petit volume, évidemment, tout va dépendre, pour la biotransformation, on l'a vu, ça va dépendre de votre volume, mais ça va aussi dépendre de votre volume. Vous n'aurez pas la même extraction dans votre sceau de 20 litres que dans votre fermenteur de 5 hecto, 500 hecto, etc. Donc, vous, quand vous avez votre fermenteur de 20 litres, mais même finalement un 10 hecto ou un 5 hecto, c'est un peu comme un 20 litres parce que ce n'est pas non plus extrêmement, il n'y a pas trop de contraintes physiques, j'ai envie de dire, mais en fait, il va falloir que vous fassiez une agitation. Plus vous avez de l'agitation, plus vous allez avoir une extraction rapide. Mais attention, extraction, veut dire que si vous pouvez avoir les mauvais côtés, les mauvais côtés, c'est-à-dire tout ce qui est partie verte, les tannins, etc., qui sont issus des houlons. Et auquel cas, alors, c'est compliqué, vous avez une bière qui va être le goût du verre, ou de l'air bassé, et voilà, et ça va être un peu pas agréable. Donc, il faut faire attention avec cette recirculation, il faut la faire pour augmenter, mais après, c'est pour ça qu'on doit avoir des hopsguns, on va pouvoir recirculer, mais en même temps avoir un filtre qui va empêcher la bière, en fait, d'être en contact trop prononcé avec nos houlons parce que finalement, elle ne va rester que quelques heures. Mais attention, les hopsguns, ce n'est pas non plus la panacée, ça ne remplace pas un dryopin. Donc souvent, c'est mis en complément. un hopsgun et un dryopin. Donc voilà, et donc en fait, cette recirculation, elle est super efficace, surtout imaginez que les huiles, les essentiels, ça c'est une étude de Hochsteiner, donc c'est des Allemands, c'est un peu comme Yakima, mais en Allemagne et aux États-Unis. Et en fait, ils ont vu que sur des fermenteurs de 2 hecto, et bien en fait, la composition des huiles sur les différentes strates du fermenteur était différente. Donc en fait, finalement, vous, quand vous faites votre refutage, et si vous avez des fermenteurs très gros, genre par exemple chez nous, on a des 120 hecto, et bien en fait, finalement, si on ne fait pas une recirculation avant de faire notre retirage, potentiellement, on n'a pas les mêmes flux en haut et en bas parce qu'on n'a pas les mêmes huiles. Donc vous voyez, c'est ça l'importance d'avoir une belle recirculation via, par exemple, quand on va transférer dans un bright tank. On prend de notre fermenter et on met dans le bright tank, finalement, en fait, on a cette recirculation qui va se faire naturellement et après, on peut directement mettre en flux ou en bouteille pour avoir une homogénéisation. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais. Oui, c'est ça. Et donc maintenant, et bien, à vos questions. Hop, c'est le chat. Alors, je reprends le chat et on va pouvoir, est-ce que vous avez des questions ? Vous pouvez parler par le chat si vous êtes timide et par l'autre. Est-ce que vous avez des questions ? Allô ? Yes ? Oui. Une question sur l'activité enzymatique des levures. C'est calculé comment ? Est-ce que c'est une histoire de temps ? Par exemple, est-ce qu'une levure qui a peu d'activité en bêta-glucocydase, si je n'ai pas dit que je me souviens bien, si on lui laisse le temps, elle fait aussi bien qu'une levure qui a plus d'activité là-dessus ? Alors, en fait, non. C'est qu'une levure qui a très peu d'activité, ça veut dire qu'elle a très, très, très peu d'enzymes. En fait, ces enzymes-là, elles vont avoir une... en fait, c'est des enzymes qui vont être sur leur paroi cellulaire. Et donc, du coup, en fait, c'est comment ? Donc, ce sont des enzymes qui vont être sur leur paroi cellulaire. Et donc, en fait, si elle a très peu d'activité, en fait, finalement, elle va très peu le faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu lui rajoutes des enzymes, genre par exemple comme l'enzyme BOO, pour vraiment le faire à sa place. Et en fait, elle n'aura jamais le temps de le faire parce qu'elle va finir sa fermentation et floculer. Donc, c'est pour ça que si tu veux travailler sur la biotransformation, vraiment, tu choisis ta levure ou sinon, tu prends des enzymes. Oui. Merci beaucoup. Alors, la recirculation et l'Obsgun. Alors, j'ai une petite question sur est-ce qu'on pourrait reprendre la recirculation et l'Obsgun. Alors, l'Obsgun, en fait, c'est un percolateur. Donc, vous avez un tank, c'est simplement un gros tank, c'est un tank où je vais pouvoir brinder de l'eau ou d'épices. Je peux mettre des épices, je peux mettre de la confiture, enfin, peut-être pas de la confiture, mais des framboises, enfin, voilà. Et au milieu, il y a vraiment un filtre. Et en fait, ma bière, elle va passer, donc, elle va rentrer dans l'Obsgun et sortir par mon filtre. Et donc, du coup, en fait, ça fait que ma bière va tourner, tourner, tourner dans l'Obsgun via une pompe, évidemment, va être renvoyée dans mon fermenteur et en fait, elle va tourner, mousser, mousser des houblons, la quantité que je mets. Et en fait, les houblons vont rester dans l'Obsgun parce qu'il y a un filtre, ce qu'on appelle une bougie, en fait. Donc, par exemple, il y en a beaucoup qui utilisent l'Obsgun et qui ne mettent pas la bougie, tout simplement, ça les aide à faire une recirculation avec les houblons dedans. Donc, en fait, je pars une pompe encore une fois, donc bien vérifier que ma pompe est étanche sinon je risque d'oxyder totalement ma bière. Donc, je rentre par l'Obsgun, je fais recirculer avec mes houblons à l'intérieur et après, je pousse tout au CO2 pour vider l'Obsgun et l'avoir tout dans ma... tout dans mon fermenteur. Est-ce que ça va pour la compréhension du Obsgun ? Donc, la recirculation, on peut très bien faire... On vide les levures. On vide bien les levures, on fait une première purge et ensuite, on va pouvoir tirer du tirage au clair et renvoyer par la vidange totale. Et comme ça, ça nous permet de faire une mini recirculation. Et ça, il y a souvent... souvent les brasseurs font ça pour rajouter des épices avec tout ce qui va être de la vanille ou du café etc. Et en fait, l'Obsgun, ce genre de choses sont très utilisées aussi quand vous ne voulez pas utiliser... Vous ne voulez pas avoir un temps de contact très important avec du café ou du cacao. Je ne suis pas d'utiliser de la vanille. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, c'est toutes les formes des huiles. Alors, pelées, extraits et fleurs, effectivement, en fait, oui, on parle de blond. Alors, les extraits, ça dépend s'ils sont déjà préisomérisés, etc. Ce n'est pas vraiment ça qu'on va chercher. Mais par exemple, les extraits type lupulo de Yakima, qui sont en fait des extraits de CO2. Donc, en fait, c'est composé de toutes les huiles essentielles. Donc, en fait, dans ces huiles essentielles, je vais aussi avoir mes composés glucosidiques. Donc, en fait, c'est sucre mélangé à mon composé oxygéné. Et donc, en fait, du coup, je vais les utiliser dans le pelé. La fleur est le pelé. Le pelé, c'est tout simplement de la fleur qui a été broyée. C'est la même chose. Salut, César. Salut. C'est bien. Petite question. Donc, en fait, quand on veut faire un dry hopping, on a intérêt à bien choisir la levure. Exactement. Donc, dans le pire des cas, si on ne sait pas trop, par exemple, moi, ce que j'ai fait pour mes dernières bières, j'essaye de regarder le type de bière que je veux et je ne m'embête pas pour l'instant à prendre une levure au hasard. Je prends celle qui est préconisée pour le type de bière et je mets mon dry hopping, par contre, c'est vachement intéressant de savoir qu'on peut utiliser d'autres levures qui, elles, vont pouvoir faire ressortir des goûts qu'on n'aurait pas avec la levure préconisée, on va dire. Mais comment on fait pour savoir quelle levure on pourrait faire ? C'est par tâtonnement ? C'est par expérience ? Non, tu fais un séquençage génétique de ta levure. Tu vois, tu peux le faire toi-même. Non, je déconne. Oui, évidemment, c'est séquençage génétique. Mais en fait, le truc, c'est que tout simplement, soit tu prends par l'allemand a vraiment fait justement ces séquençages génétiques pour dire les levures. Mais sinon, en fait, tu peux prendre ta levure de base, vraiment ta levure préconisée comme tu dis, et en fait, utiliser les enzymes type enzybou aromatique. Oui, c'est ça. C'est enzyme aromatique de l'allemand, aromazime, aromazime, l'aromazime qui lui, en fait, est de la poudre, c'est de la poudre, et en fait, cette poudre est décomposée d'enzymes. Donc en fait, tu peux prendre ta levure préconisée, mettre un peu de poudre de ça, donc je crois que c'est un gramme par litre, un truc comme ça. je crois que ça coûte même pas 40 balles le paquet de 500 grammes, enfin tu vois, genre vraiment, c'est pas non plus hyper cher. Et comme ce que dit le fournisseur, tu balances de la poudre en même temps, tu mets tes houblons, et là, ta levure, elle a même pas se préoccuper de ça, c'est les enzymes qui vont les découper pour elle. Et après, toi, t'as plus qu'à savourer ta bière enrichie, on le foutre. D'accord, donc, et ça, tu le mets pendant le dry hopping, alors ? Exactement, tu le foutais assez, tu es en train de peser tes houblons, tu mets ta poudre en même temps que tu pèses tes houblons, et tu en as. Ok, donc ça fait que avec ce système, tu peux même utiliser carrément une autre levure qui n'est pas forcément préconisée, mais le but, c'est les enzymes qui font le boulot pour le dry hopping. Et puis, tu arriveras à avoir des saveurs qui seront autres. Exactement. D'accord. Donc, voilà. Tu veux savoir, c'est ça. C'est super. Comme ça, toi, tu n'as pas obligé de changer ta levure, ta levure peut-être très bien, qui est très bien, qui marche très bien. Et bien, là, c'est des enzymes, il y a juste à rajouter tes enzymes. D'accord. Et tu parlais des levures des neipas tout à l'heure. Ouais. Donc, là, j'en ai fait une récemment des neipas qui est assez sympa. Et bon, par contre, là, j'avais pris la levure à nous, la, celle qui est spéciale, la raveur, comment elle s'appelle celle-là ? Ben, la... La New England ? Ouais, la New England. Et donc, tu peux utiliser, il vaut mieux, enfin, on peut utiliser des autres levures à la base de celle-là. Ben, la New England, elle est où ? Elle est là. Tu vois qu'elle a une activité bétagucosidase extrêmement forte, tu vois ici ? Et elle a très peu de liase. Donc, en fait, tu peux même mélanger de la New England avec de la verdante IPF pour avoir le meilleur des deux. D'accord, c'était ça ma question, en fait. Parce qu'il me semblait bien avoir vu qu'elle travaillait vachement dans l'orange et que l'autre a travaillé vachement dans le bleu. Et la combinaison des deux, par contre, est-ce qu'il y a des risques que les levures fassent des autres composés ? Lucille, tu mets une levure avec une autre. Elles vont peut-être bien travailler ensemble et peut-être que d'autres levures vont faire sortir des arômes bizarres. Ça y est, qu'un seul moyen de nous savoir, c'est de travailler, c'est de les faire, c'est de les mélanger. Si tu fais levure A, levure B et levure A et B. D'accord. Et si je fais deux fûts, on va dire que je fais un brassard. Je le sépare en deux. Je mets une levure A dans un, une levure B dans l'autre. Est-ce que c'est mieux de faire comme ça et de les remélanger à la fin au moment où vous voulez vouloir les mettre ? Remélanger, faire gaffe avec ça, avec l'oxydation. Mais c'est du blend, c'est de l'assemblage. Tout est possible, en fait. C'est ça qui est beau aussi dans la bière, c'est que tout est possible. D'accord, parce qu'on peut tirer une meilleure partie des deux. Un, à partir du moment où on travaille dans la fermentation. Il faut mieux que tu les mélanges à la fermentation. Par contre, il faut que tu fasses levure A, levure B et condition levure A et B pour savoir que ça a un bon intérêt. D'accord, ok. Je vais prendre les autres questions. En tout cas, merci pour ton intervention. Et puis, si tu as d'autres questions, je vais répondre aux autres là, Kassa. oui, je monopolise tout, excusez-moi. Donc, du coup, alors, tout à l'heure, tu parlais des levures avec des blonds via le diagramme. Peux-tu reprendre ça, s'il te plaît ? Alors, en fait, vous voyez, là, j'ai remis le diagramme et tout simplement, c'est l'activité enzymatique qui est capable de découper, qui est capable de faire ce découpage-là. J'essaie de récupérer la diapo. de découper soit ça, soit ça. Et donc, en orange, donc là, si je reprends le truc, en orange, je vais avoir, donc ici, l'activité qui va renforcer tout ce qui va être côté floral et fruit tropical, et plutôt agrumes. Et en bleu, je vais plutôt avoir ce qui va renforcer fruits tropicaux, passion, goyaves, non, ananas, ananas, tu as pour ananas. Est-ce que ça va, PM ? Donc, c'est quoi la masse moyenne du dry-opique ? Alors là, ça, à mon avis, il y a autant de réponses qu'il y a de brasseurs. Parce qu'en fait, il y en a qui vont faire, par exemple, à 0,8 grammes par litre, il y en a qui vont faire à 3 grammes par litre. Donc, en fait, dans le bouquin de Scott Jadish, il montre qu'il y a une saturation à partir de 8 grammes par litre. C'est-à-dire que normalement, à partir de 8 grammes par litre de houblon, si vous mettez 9 grammes par litre, en fait, vous ne sentirez pas la différence. Et en fait, on a atteint le maximum. Pourquoi ? Tout simplement parce que les houblons et l'eau, en fait, les huiles essentielles et l'eau, ça ne se mélange pas bien. Donc, ça veut dire qu'il faut plus d'alcool pour mieux extraire. Mais dans une bière qui va être classique entre 5 et 6 degrés d'alcool, en fait, il y a une saturation. Après, je connais des gens qui me disent que eux, ils arrivent à sentir la différence. Je les crois parce qu'on est 7 huillères de palais. Je ne vois pas pourquoi ils m'en tireraient. mais non, voilà. C'est pour ça. Moi, ce que je déconseille, c'est d'aller au-delà de 8 grammes par litre parce qu'en fait, après, c'est juste gâcher du produit, en fait, finalement. Tu peux très bien avoir des IPM monstrueuses avec seulement 4 grammes par litre, 4, 5 grammes par litre. Donc, autre question. Les hydrocarbures volatiles sont-ils moins présents en pelée ou à la transformation due à la transformation mécanique ? Alors ça, c'est vrai que c'est super important. En fait, lors de la transformation, en fait, lors de la récolte des houblons, effectivement, l'activité et le but même des houblonniers, c'est de garder le maximum des hydrocarbures. Et notamment, quand on va sécher les houblons, quand on va sécher les houblons, on va, en fait, vraiment avoir un rôle très important de la température de séchage vis-à-vis de la mort, justement, le mash-out, si on pourrait dire, des enzymes qui vont être capables de découper d'eau d'extrême comme j'en ai parlé tout à l'heure et en même temps, les hydrocarbures et les composés volatiles qu'on ne veut pas détruire. effectivement, c'est pour ça que d'année en année, les récoltes peuvent être complètement différentes selon les protocoles qu'ils ont mis en place. Et donc, c'est pour ça que, souvent, vous avez une grosse passerie et que vous êtes avec quelques distributeurs de houblons, vous allez vraiment choisir au champ les houblons et même après, une fois que c'est séché. Donc, voilà. En pelé, non, vous avez quand même une très bonne qualité des hydrocarbures et des autres composés tout simplement parce que c'est du cône séché qui va être remis en pelé plus tard. Ce n'est pas lorsque l'on ajoute des enzymes. Est-ce que ça doit être dans la liste d'ingrédients ? Alors, en fait, dans ta liste d'ingrédients, c'est que quand tu fais des bières à moins de 3 degrés d'alcool, tu dois mettre l'ensemble de tes ingrédients. Donc, en fait, non. Si tu ne peux pas mettre tes enzymes que tu vas mettre, par exemple, même des enzymes que les xylanases ou autres qui vont t'aider, donc des bétamucanases, ou des xylanases qui vont t'aider à la filtration et qui vont rendre ta bière plus limpide dès la mèche tout simplement et qui vont t'aider parce que ça va découper, ça va rendre moins viscu que ta bière. Tu n'as pas besoin de mettre tes ingrédients, tes enzymes dans la liste des ingrédients sauf bien sûr si ta bière fait moins de 2,9 degrés d'alcool comme je l'avais mis dans la formation sur le webinaire sur les sans-alcool. Mais si tu mets des enzymes, tu peux quand même mettre de la New England. Effectivement, on peut toujours mettre. Alors après, est-ce que mettre des enzymes plus de la New England, est-ce que ce n'est pas de l'overkill ? Ça, il faut tester. Ça, il faut tester. Alors, quand on voit des recettes de Naipa, on voit 10-12 grammes souvent partagées par des pros. Alors, encore une fois, ce n'est pas parce que c'est fait par des pros que ce n'est forcément pas du gâchis double. Parce qu'il y a aussi un côté très marketing à rajouter toujours plus, dans du toujours plus. C'est aussi pour ça. Donc, encore une fois, il est possible qu'il y ait une vraie différence gustative entre là comme ça. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas des palais exceptionnels ou est-ce que le palais humain peut vraiment faire la différence ou est-ce qu'il y a un côté et j'en ai foutu plein donc forcément, je la sens la différence. Vous savez, la dégustation, c'est très, très complexe. Boire une bière le matin ou l'après-midi, vous n'allez pas avoir la même dégustation. Donc, il y a aussi un côté très psychologique de voir qu'il y a une blinde de houblon et de dire « Ah ouais, non, mais ça n'a aucun rapport. » Alors que finalement, si on faisait des tests à l'aveugle, potentiellement, ça serait la même. Donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. Après, on rajoute aussi de la matière végétale, donc ça peut aussi changer. Donc c'est pour ça. Après, il y a toujours aussi des curelles d'église. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est très touchy comme sujet quand on arrive sur ce genre de choses parce qu'il y en a qui vont vous dire que c'est absolument le jour, la nuit. Voilà. Donc, les papiers actuels avec la spectrométrie de masse, etc., tend à montrer que dans des bières classiques, à partir de 8 grammes par litre, on atteint la saturation de l'extraction possible. Donc après, donc voilà, après, encore une fois, comme je dis toujours, c'est attesté, il faut brasser, il faut voir et c'est ça qui va nous donner vraiment une vraie réponse. Il faut faire la même bière. Une bière à 4 grammes par litre, une bière à 8, une bière à 12. Et après, vous allez voir laquelle est la meilleure et après, il y a toujours le côté rapport prix aussi. 12 grammes ou 8 grammes par litre, quand vous mettez du citra à 70 balles le kilo, c'est pas la même. Alors, le top, ce serait donc une double dry-off, fermentation isobar, qui est prévue sur une vidéo, alors, il est prévu une vidéo sur les fermentations isobar. Potentiellement, oui, je peux faire un webinaire sur la différence entre l'isobar et le consucrage et comment on fait la carbonatation et comment on gère l'isobarométrique. donc, comme toujours, si vous voulez travailler des bières qui sont complètement portées sur les houblons, toujours, c'est isobar. Pas le choix. Parce qu'en fait, on l'a vu avec les levures, les levures se collent les composés aromatiques sur elles et quand c'est immense, finalement, elles perdent énormément de goût. Enfin, on perd beaucoup de goût des composés aromatiques. Donc, en fait, ces dry-hopings, ces multi-dry-hopings, ça va nous aider déjà à les garder mais en plus, si on fait du resucrage, potentiellement, les levures, elles vont manger les composés aromatiques du houblon. Et donc, voilà, donc en fait, on perd vraiment. Dès que vous allez faire du resucrage, vos IPA, ça ne sera jamais aussi bon que quand vous avez tiré du fermenteur et que vous dites « Oh là là, c'est con que je n'ai pas un keg parce que je l'aurais foutu en isobar et là, je me laisserai servi à la pression, ça, c'est top. » Donc, l'isobar, je pourrais faire un webinaire, je vais essayer de faire un webinaire ou peut-être même ça sera une vidéo YouTube. Enfin, j'essaierai de faire une vidéo YouTube si j'arrive à avoir le temps pour vous montrer en fait comment faire de l'isobar à la maison avec mes kegs et avec ma pierre de carbonatation et mon beer gun. Alors, j'ai fait un essai 10 grammes par litre, un tiers au bout d'un jour, deux tiers au bout de cinq jours, les arômes sont très prononcés. Bah, ouais, et surtout, en fait, quand vous allez dryoper, ça, je ne l'ai pas dit, mais quand vous allez dryoper très, très, très tôt, genre dans les trois premiers jours, vous allez vraiment avoir, comment ça s'appelle, vraiment le trouble. En fait, les polyphénols issus du blond et issus du grain, donc tous les tannins, en fait, vont se complexer avec les protéines et en fait, vont créer un trouble permanent. C'est un peu le secret des hazy IPA. c'est ces complexes tannins, protéines qui vont en fait se complexifier pendant cette biofermentation, biotransformation. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Sur le dryoping, on revient. Délai maximum pour consommer ses bières, parce que ça perd beaucoup. Si plus ça a de saveur, plus ça risque d'être volatile quand même, non ? Ah bah oui. En fait, le vrai risque quand tu fais de la... avec des houblons, c'est tout simplement l'oxygène dissous. c'est-à-dire que dès que tu vas faire ton embouteillage, etc., ou la moindre manipulation de ta bière, tu vas oxygéner. Et à moins de pouvoir avoir, tu sais, comme on avait vu, la capacité de balancer du CO2 partout dans toutes tes tanques de refermentation, etc., et bien en fait, tu vas, c'est ce qu'on avait inerter les tanks, tu vas toujours avoir un peu d'oxygène. Et l'oxygène, c'est vraiment le pire ennemi du coup. C'est-à-dire que on ne doit jamais dépasser les 100 ppb des parties par milliard. Donc, vous imaginez, 100 molécules pour un milliard d'autres molécules. Donc, en fait, c'est vraiment très, très peu, juste un tout petit peu d'hulage, dans l'hulage, donc la partie, le headspace dans la bouteille. Si vous ne faites pas mousser votre bière, donc en fait, la mousse va chasser l'air, donc après, vous encapsulez direct, et bien en fait, vous allez avoir une grosse quantité dissous et votre bière, en fait, va tenir que quelques semaines. Donc, c'est vraiment ça, et en fait, le problème aussi des composés aromatiques du blanc, même quand vous travaillez de ouf, parce que les boucheries, c'est pareil, et bien en fait, vous allez avoir vraiment une charte, enfin, vraiment une courbe qui peut aller très vite en termes de perte au côté très, très puissant aromatiquement des hulons. Après, ça dépend de ce que vous cherchez, encore une fois, les goûts, les couleurs, c'est différent. Alors, quels sont les risques de laisser le houblon en free hops jusqu'à la fin de la fermentation en faisant un dry hop top ? En fait, tout simplement, ça dépend si tu travailles bien ton pH et que tu as bien travaillé l'eau. Souvent, tu peux avoir une extraction des composés les tanins et les composés herbacés, herbales, donc en fait, avoir un goût vert à ta bière. Donc ça, en fait, tu peux essayer de le purger. c'est pour ça que les fermentaires queniques sont aussi cool pour ce genre de choses parce qu'en fait, comme ça le fond, du coup, tu peux faire des purges de temps en temps pour retirer un peu de matière végétale, ce qui n'est pas le cas dans les fermenteurs, malheureusement, en seau, en plastique, fond plat. Et après, si tu fais plein de dry hop et que tu oxy, en fait, c'est les risques d'oxydation qui sont des risques éprouvés. Donc, sans être en isobar, c'est possible de refaire une recirculation via OBSGUN. Tu veux dire, avec tes tanks, tout simplement, oui, tu peux parfaitement faire ta recirculation via OBSGUN sans être en isobar. Par contre, il faut bien que tu purges tout, que tu inertes tout ton OBSGUN et tout ton réseau avec du CO2 parce que tu as les mêmes contraintes. Le OBSGUN, ce n'est pas forcément pour l'isobar. Évidemment, il est nécessaire pour l'isobar parce que du coup, tu ouvres, tu n'as pas besoin de l'ouvrir mais, par contre, tu peux le faire parfaitement en atmosphérique. Ce premier, c'est que si tu n'es pas en isobar, après, ton dry-hoping, il va se faire manger un peu par tes louvures lors du resucrage. C'est un petit souci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir terminer là et puis aller boire des bières. Bonne fin de soirée. Si vous n'avez pas de questions, je vous propose d'arrêter là. Je ne vais pas faire de webinaire en août parce que c'est les vacances. J'espère, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter à césar.t at lbf.vire pour récupérer les diapos et pour d'autres questions, évidemment, et puis pour me dire que si vous voulez faire… Faut-il virer les louvures dans le fermenteur lors du dry-hoping ? Non, pas besoin. Pas besoin. Surtout si je veux faire la biotransformation, tu veux que tu aies plein de louvures. Donc voilà. OK. Eh bien, plein de bisous à tout le monde et puis à très vite, je vous enverrai le lien quand est-ce qu'on fait le webinaire de septembre. Du coup, si vous voulez faire sur l'isobar, je vous prépare un truc sur l'isobar. Voilà. Oui, ça pourrait être sympa. C'est quoi ? Ça pourrait être sympa. Voilà. Du coup, je fais de l'isobar en septembre. Je me note ça. Isobar septembre. Allez, je me note tout de suite. Alors, c'est quand celui de septembre ? Ça serait du coup septembre. Ça serait le 13 septembre et j'avais dit par mon matériel, je vais le changer. Je vais lui mettre Isobar. 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 OK. C'est noté. Je me fais ça. Eh bien, bonnes vacances, plein de bonnes dégustations à tout le monde. Amusez-vous bien. Brassez bien. Buvez avec modération, mais mettez-vous des caisses quand même. Et moi, je vais aller boire des bières avec les élèves de cette semaine. Ça va être bien cool. Allez, plein de bisous. Ciao, ciao. Ciao, bonjour. Ciao, ciao à tous. Bye. 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 Sous-titrage FR ?